bonjour excusez moi je buvais de l'eau bonjour c'est autour de qui de mes balances excusez moi alors c'est ma fille qui m'a lancé mais trop vite voyez vous j'étais en tant que bourre de l'eau mes chères balances j'espère que vous allez bien moi ça va écoutez prenez bien que ce qui vous parle s'il vous plaît et puis merci pour tout voilà allez on commence mes balances mes balances vous avez alors si on vous demande de l'aide vous vous donnez de l'aide aussi bon écoutez le ressenti l'aide elle est là les paroles soyez en permanence bienveillant bienveillante à l'égard à votre égard et les autres en feront de même donc on se respecte ici et peut-être que certains de vous peut-être que vous avez pris l'habitude de dire des gros mots ou alors voyez la parole imparfaite on vous demande de revenir à vous d'être bienveillant bienveillant de pas être dans la critique et tout ça maintenant c'est possible que c'est l'inverse on est bien d'accord c'est possible qu'il ya quelqu'un qui vous critique après moi la parole ça me parle aussi de négociation ça me parle aussi de communication vous voyez vous allez avoir des communications qui sont importants enfin pas juste comme ça et pour d'autres il ya une négociation à faire pour d'autres vous avez de bons ressentis ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine vous si vous y croyez pas ça va prendre racine ici il ya l'aide justement alors les aides quoi que vous entrepreniez des aides attendez ça brille des aides invisibles vous soutiennent mes amours et vous aider aussi les autres et les autres vous aident mais on est dans l'aide on parle de ça et aussi l'aide invisible de l'univers et vous guide d'accord alors ici la nouvelle page pour certains vous allez démarrer quelque chose de nouveau il est temps de démarrer quelque chose de nouveau on vous parle de nouvelles pages blanches à écrire préparez vous changement qui s'annonce il ya un changement qui qui arrive à vous qui s'amorcent d'accord alors ensuite ici mes chers valence on vous parle de quoi on vous dit si tu aimes lâche prise lâche un ex ou une ex si ton amour revient c'est qu'il t'appartient s'il ne revient pas c'est qu'il n'a jamais existé moi je pense que je parle à certains et certaines de vous pardon excusez moi par rapport à un ex ou une ex c'est plus vous qu'il avait aimé que que il ou elle d'accord à l'inverse et pour d'autres au niveau de votre couple il y en a un des deux qui n'aime plus et l'autre ma foi qui aime mais bon alors on va regarder tout de suite la générale avec le tarot 3 de deniers ok ok reine d'épée ne va aller d'épée qui c'est la tempérance le fou à l'envers on n'y va pas on va voir le pendu à l'envers ok j'ai compris alors je vais vous expliquer la joie à la fin certains de vous et vous partez vous libérez certains de vous certains de vous vous allez vous allez vous débloquer en tout cas il ya une situation qui se débloque ici d'accord d'autres j'y vais ou j'y vais pas vous vous posez plein de questions j'arrête la relation par exemple j'arrête pas j'arrête ce travail où j'arrête pas de ce travail vous voyez on est dans tout ça vous allez prochainement alors dans les prochains jours prochaine semaine au prochain mois même un parce que les énergies elles ne sont pas figées donc vous allez trancher vous allez vous décider et du coup une fois que vous vous décidez il ya quelque chose de nouveau vous l'avez dit tout à l'heure il ya quelque chose de nouveau qui arrive à vous mais pour ce pour ça il faut pas rester dans cette ces énergies là et vous allez vous décider ou puisque vous allez trancher et c'est ça qui vous amène la joie ici donc vous allez faire non seulement certains vous allez vous sentir mieux vous allez retrouver votre morale votre joie d'accord et vous allez du coup comme vous allez avoir de la force vous allez vers une réalisation d'accord et puis surtout se sentir mieux moralement et physiquement il n'ya pas photo quoi je veux dire après quand on a le moral tout va qu'on dit un mais vous allez vers cette joie en tout cas une fois débloqués je vous essaye à quelque chose qui vous êtes qui vous a bloqué pour d'autres c'est possible justement ce que vous quittez une situation un lieu bon ça peut être un lieu de vie mais ça peut être aussi un lieu ça peut être un lieu de de travail mais ça peut être aussi avec une personne voyez vous on quitte une situation une personne et on va mieux et on va tout de suite mieux pour certains de vous on vous parle mais vous l'aviez eu auparavant vous parle de voyage voyage voyages notamment sur l'eau puisque c'est ce qu'on a ici mais ça peut parler de voyage en général d'accord ça va vous faire du bien ce voyage parce que vous allez vous ressourcer vous allez reprendre de la vigueur de la vitalité de la force vous voyez vous allez être requinqué quoi en fait compte c'est bien ça et puis c'est l'élément si vous allez sur l'eau c'est l'élément feu mais c'est pas grave même si vous prenez l'avion l'avion vous le voyez peut-être pas ça c'est sûr mais vous traversez des mers des rivières des fleuves donc en fait si vous voulez ici l'élément eau est important quand même mais ici en fait si vous voulez vous allez aller beaucoup mieux ça c'est bien vous reprenez reine de bâton on reprend alors ici à quelqu'un qui se libère qui s'en va d'une situation néfaste négative qui était bloquée qui se sentait pas bien en tout cas et vous allez vers l'action on reprend sa souveraineté sa force vous voyez son pouvoir et du coup cette reine de bâton elle attire à elle tout ce qu'elle veut en fait c'est comme si quelque part on reprenait sa lucidité et qu'on était nous-mêmes et que d'un coup on va montrer de quoi on est capable mais vous allez vers la joie vers l'accomplissement maintenant il ya un truc que j'aime moins j'ai le 3 de coupe vous voyez je n'ai pas fait exprès mais je les ai avant de démarrer balance mais on va voir je les ai mélangé ces cartes là et puis finalement d'habitude je les retourne comme ça on voit que le dos puis je les ai retourné comme ça et puis voilà écoutez on voit la tromperie mais je vais les mélanger à nouveau voyez-vous il ya une carte qui est tombée on va voir voilà ok je les pose comme ça bon mais on parle ici aussi avec ce 3 de coupe à la tromperie on parle d'adultère on parle de triangulaire ici d'accord et j'en ai j'ai quelqu'un qui va se débloquer face à cette situation où vous avez vécu alors soit une triangulaire soit une tromperie d'accord et ça ça vous a peut-être pendant un temps entravé ça vous a fait du mal ça vous a blessé mais là on part dans une libération on va se libérer malheure où on va si vous voulez se libérer complètement et ça c'est bien bon maintenant par contre j'ai quelqu'un qui est dans ce cas de figure où il ya il y en a un des deux qui trompent et l'autre qui est dans la souffrance dans la douleur pardon et on va le voir tout de suite aller là c'est pour vous tous et toutes on vous dit quoi on vous dit regarde les deux facettes de cette situation tu n'es pas obligé d'être d'accord mais au moins soit compréhensif compréhensif on vous dit aussi va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi déjà l'élément au haut et puis ceux qui partent en voyage c'est très bien si vous partez pas en voyage ou en déplacement et bien ressourcez vous allez faites une promenade aller dans la nature enracinez vous déchargez vous rechargez vous ça vous fera du bien alors maintenant je vais faire en couple ou en relation alors moi j'ai quelqu'un qui le pardon alors j'en ai un des deux qui pardonne à l'autre d'accord qui pardonne à l'autre de n'avoir pas été là de n'avoir pas été là quand il ya eu tous ces problèmes ces problèmes et 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 là on se laisse une chance on fait l'effort on va vers j'ai un couple qui va vers la guérison vous allez vers la guérison et aussi vers ce pardon justement on va pardonner à l'autre parce que l'autre l'autre nous a pas compris comprise l'autre était absent alors même si vous vivez ensemble mais vous a tourné le dos au mauvais moment en fait moi j'en ai un des deux qui n'a pas été là pendant les problèmes quand on fait à la mauvaise vague quoi bon et là on se redonne une chance quoi en fin de compte on pardonne je ressens à jamais ta présence dans mon coeur tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire tu es un joyau un diamant étincelant ton coeur est comme un vaste océan d'amour merci alors du coup l'autre alors il y en a un des deux qui pardonne à l'autre de l'avoir négligé aussi isolé mais ici c'est quand même fort entre vous et vous vous aimez donc ici vraiment on va faire les efforts qu'il faut pour sauver son couple et aller de l'avant et vivre autre chose que justement ces problèmes là c'est bien alors je vais demander ici déjà pour mes célibataires c'est ici qui s'est retourné qu'est ce qu'on vous dit afin de guérir ta relation avec autrui tu dois d'abord guérir et ça c'est vrai mais célibataire en tout cas si ça vous parle bien entendu ici il faut absolument guérir pour pouvoir avoir une autre relation avec autrui vous voyez différentes différentes quoi pardon et pour aussi l'accueillir vous voyez celle que tu entretiens avec toi même pardonne toi accepte ce qui a accepté aime toi il faut guérir mes chéris d'accord et après bah vous rencontrerez l'amour chaque chose en son temps comme on dit vous êtes encore dans l'illusion face en fait si vous voulez mais ça il faudra se pardonner parce que vous avez été dans l'illusion vous êtes illusionné aussi par rapport à l'ex une ex ou un ex mais vous vous êtes raconté aussi volontairement des choses aussi vous vous êtes persuadé aussi mais bon faudra vous pardonner parce que vous êtes un être humain vous n'êtes pas un robot une machine on est bien d'accord d'accord pourquoi guérissez bien vous allez sortir de l'illusion par rapport à un ex ou une ex vous allez la regarder différemment aussi surtout que cette personne à cause de cette personne à cause de lui ou elle vous avez vous vous avez vous n'avez pas dormi vous avez vous avez vous êtes passé par des nuits blanches en tout cas c'est ce qu'on me dit le mental tourné à mille à l'heure j'ai envie de dire mais là vous allez me quitter tout ça d'accord maintenant vous a une fois que vous allez guérir vous allez rencontrer une belle personne ici ben voilà c'est tout c'est la renaissance vous allez tomber amoureuse amoureux de quelqu'un d'autre la renaissance ça veut dire que on s'ouvre ben comme cet oeuf vous voyez il a ça éclot en fait il y a cette nouvelle énergie qui arrive et c'est le début de quelque chose de nouveau et on va se permettre justement ici on va permettre à son coeur d'aimer à nouveau vous voyez différemment mais à nouveau et ici en fait c'est la renaissance et vous voyez cette terre craquelée c'est aussi de l'ordre de la guérison donc il y a besoin de guérir encore un petit peu et vous allez rencontrer quelqu'un prochainement certain de vous et certaine et c'est le coup de foudre entre vous deux et cette nouvelle personne voilà je vous embrasse très fort prenez soin de vous si vous avez besoin de mes services vous avez tout en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation téléphonique ou alors pour que je réalise une vidéo parce que certains de vous vous préférez par vidéo je peux le comprendre vous n'avez pas le temps j'ai des personnes qui sont commerçantes qui travaillent même le dimanche et du coup qu'ils n'ont pas le temps ils me commandent des vidéos et puis ils l'écoutent quand ils ont le temps quand ils ont terminé voilà n'hésitez pas que ça soit une commande de vidéo ou consultation vous avez tout en dessous de mon site je vous embrasse très fort mes chers balances je vous souhaite un bon début de semaine et une bonne soirée bisous